alors effectivement oui nous les gilets jaunes constituant de l'estomne du 80 franc cfa euros égal esclavage récupérons la planche à billets donc il y a un combat commun c'est exactement ce que vient d'amener donc sébastien les discussions ont lieu avec les employés avec les passants voyez donc sébastien je reviens à toi donc c'est juste pour montrer la banderole franc cfa euros égal esclavage récupérons la planche à billets c'est à dire il ya un combat commun entre le franc cfa contre le franc cfa mais aussi contre l'euro qui est le déminateur commun la servitude monétaire exactement mais revenons d'abord sur la question du franc cfa pour les gens qui ne connaissent pas cette question il faut savoir qu'aujourd'hui on a 14 pays africains qui sont sous tutelle financière du trésor public français ces pays sont les suivants bénin burkina faso côte d'ivoire guinée bissau mali niger sénégal togo cameroun république centrafricaine congresse 200 millions de personnes qui sont sur curatelle financière ce qu'on appelle une curatelle financière ils ne contrôlent ni leur monnaie ni leur crédit ni leur budget ni leur déficit c'est comme si en france voilà quelqu'un possédait votre carte bleue et qu'il allait l'utiliser et vous donner 20 euros ici 20 euros là pour pouvoir aller faire vos dépenses donc voilà la situation dans laquelle on se trouve avec des situations terribles par exemple en france il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du niger par exemple or au niger aujourd'hui on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité c'est à dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux les femmes accouchent de nuit dans le noir il ya beaucoup de mortalité infantile etc c'est à dire que cette politique du franc cfa a empêché les pays de se développer aujourd'hui si la france veut retrouver l'estime d'elle-même il faut qu'elle puisse combattre ce système il en va que les français et les africains il ya beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le franc cfa mais elle a besoin de la jeunesse française qui elle souvent n'est pas au courant de faire vos dépenses donc voilà la situation dans laquelle on se trouve avec des situations terribles par exemple en france il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du niger par exemple or au niger aujourd'hui on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité c'est à dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux les femmes accouchent de nuit dans le noir il ya beaucoup de mortalité infantile etc c'est à dire que cette politique du franc cfa a empêché les pays de se développer aujourd'hui si la france veut retrouver l'estime d'elle-même il faut qu'elle puisse combattre ce système il en va que les français et les africains il ya beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le franc cfa mais elle a besoin de la jeunesse française qui elle souvent n'est pas au courant de ce système ça c'est important voilà la jeunesse française qui non seulement doit aider pour des questions d'ordre simplement de justice de libérer ces pays là de la curatelle financière et comme tu disais yannick aussi de se libérer nous même de la curatelle de l'euro on a un ennemi commun on a un état profond l'oligarchie financière elle n'a pas de frontières elle est mondialiste elle est aussi bien présente en afrique que chez nous en europe exactement d'ailleurs ce que dénoncé de suite jean kouemi sur le franc cfa ça vaut aujourd'hui pour l'euro son existence à l'euro ou au franc cfa dépouille les états de leur souveraineté monétaire aujourd'hui les pays de l'union européenne sont dans la même situation que les 14 pays d'afrique qui sont soumis à cette tutelle du franc cfa euros cfa même combat pas opposer les uns aux autres la supranationalité monétaire ça a toujours été utilisé par l'oligarchie avec ce qu'on appelle des banques centrales indépendantes mais qui sont indépendantes sont indépendantes des peuples et des états mais pas indépendantes de l'oligarchie financière des marchés financiers de jp morgan goldman sachs etc donc on est dans le même combat c'est le message qu'on est venu voilà dire ici à chamalière parce qu'il ya à la fois la banque de france je vais montrer d'ailleurs il existe qui n'est plus nationalisée aujourd'hui la banque de france n'est pas nationalisée et à la fois la production du franc cfa qui imaginerait que les la monnaie de son pays soit fabriqué dans un autre pays ça n'existe nulle part sauf ici sauf ici voilà et quand on explique dans le monde que l'argent des africains est fabriqué en france au contrôle du trésor public français personne ne nous croit même dire qu'on a un paradoxe voilà donc on est venu pour dénoncer ça pour dénoncer la répression monétaire que dénoncer plus émis je vous montre la carte voilà soutien d'automobilistes alors une chose que tu as dit tout à l'heure c'est que la jeunesse africaine et la jeunesse européenne avait un ennemi commun ils devaient travailler ensemble alors justement il ya une chose aussi qui est intéressante c'est qu'il ya hier ou avant-hier je ne sais plus il ya un collectif de jeunes africains ou de moins jeunes africains d'ailleurs peu importe qui s'appelle udc unité dignité courage c'était là en fait ils étaient à l'entrée voyez ici voilà pour faire prendre conscience aux ouvriers que voilà alors notre message un peu différent c'est bien sûr on dénonce le franc cfa comme tu viens de le faire mais surtout on veut reconvertir cette imprimerie demain pour qu'elle fasse des francs en fait et uniquement des français français voilà voilà et pas des francs africains voilà exactement donc ils puissent puis reproduire leur monnaie chez eux unité dignité courage sont des panafricains c'est des gens qui se battent pour un nationalisme africain un nationalisme panafricain et donc se battent justement il puisse avoir la souveraineté monétaire parce que comme on le sait si l'état ne contrôle pas la monnaie on ne le répétera jamais assez c'est la monnaie qui contrôle l'état donc aujourd'hui on a nombre de groupes africains dont unité dignité courage le collectif pour sortir du franc cfa on a de nombreuses pages facebook que vous pouvez aller suivre sur internet qui font de la pédagogie là dessus or en france la question du franc cfa on se rend compte qu'elle est quasiment inconnue qu'elle n'est abordée par personne et donc il n'y a pas la volonté pour les français de se dire bon voilà on a fait une erreur maintenant on va arrêter cette erreur et on va aller de l'avant et travailler avec nos amis africains la jeunesse africaine est la bonne chose et je pense que c'est très important que les gilets jaunes soient là parce que les choses évoluent et j'aimerais vous lire ça va prendre deux minutes mais c'est l'initiative qui a été lancée par des économistes africains dont je conseille pour ceux qui ne connaissent pas de lire ce livre donc sortir de la servite sortir l'afrique de la servitude monétaire kako nububko qui a été l'ancien ministre de l'économie du togo martial zebelinga bruno tinel demba moussa dembélé qui sont des économistes qui ont expliqué les mécanismes sous jassons à cercer de vêtements monétaires cette image est très belle derrière pour ceux qui arrivent sur le live vous avez l'imprimerie en france à chamalière imprime les français et à paris les taux de change de cette monnaie qui concerne donc 100 millions 150 millions d'habitants en afrique sont définis à paris contre leur développement et là on brandit ça sortir l'afrique de la servitude monétaire ça c'est important voilà et donc ces économistes kako nububko et d'autres viennent de organiser les premiers états généraux sur la question du franc cfa donc au mali donc ils étaient tout un groupe d'individus donc je vais vous les citer il y avait aminata draman traoré qui était ancienne ministre du mali kako nububko ancien ministre du togo mamadou koulibaly de côte d'ivoire demba moussa dembele du sénégal issa indiaï du mali martial zebelinga du cameroun qui est l'auteur du livre et louis magloire kemaïou et taoufik ben abdallah de tunisie et du cameroun donc ils ont publié pour la première fois un appel qui fait le point de Sous-titrage ST' 501